Alors que l'Ukraine fait face aux pires heures de son histoire, l'Europe doit être et rester solidaire de ce peuple agressé. Pour faire face et pour soigner ses propres mots, l'Europe et ses États membres doivent aussi renforcer leur solidarité interne, leur solidarité sociale. Nous devons empêcher la guerre de Vladimir Poutine de créer de la casse sociale dans l'Union européenne. Car les Européennes et les Européens sont confrontés à une précarité énergétique accrue et à l'inflation. Le droit au logement comme le droit à l'alimentation doivent être garantis. Nous en avons les moyens, mobilisons les fonds nécessaires au pouvoir de vivre. La crise que nous traversons doit amener l'Union à faire face et faire évoluer ses politiques sociales afin de protéger les plus vulnérables. Nous devons agir de manière unique contre les répercussions du conflit sur les inégalités sociales, l'emploi et la pauvreté. Il est urgent de ne plus tergiverser sur les chantiers sociaux européens. C'est pourquoi j'appelle la présidence française et le Conseil à faire preuve d'ambition sur le projet de directive sur les salaires minimums en cours de négociation. Et je l'affirme, le salaire minimum doit garantir des conditions de vie décentes à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. J'appelle également à une initiative commune pour un revenu minimum dont l'objectif doit être d'éradiquer la pauvreté. Cette guerre nous met, après la Covid, après des années de précarisation, devant une urgence sociale encore plus criante. Notre Europe, notre Union doit y répondre en renforçant de manière concrète ces politiques sociales.